En apparence, c'est un bâtiment tout droit sorti de la révolution industrielle. Mais détrompez-vous, derrière ces vieilles pierres se cache l'un des immeubles de bureaux les plus économes de Paris. Il consomme très peu d'énergie grâce à un éclairage intelligent. Grâce aussi à un atrium qui optimise la lumière naturelle et à des murs très épais et bien isolés. Le Bovesy vient tout juste d'être livré et pour le directeur de la commercialisation d'ICAD, ses caractéristiques, ce sont de vrais arguments pour convaincre les futurs locataires de l'immeuble. Les entreprises semblent de plus en plus intégrer le coût prévisionnel de la facture énergétique et l'intègrent dans leurs critères de recherche à côté du loyer, des charges de l'immeuble, etc. Dans l'immobilier, la localisation reste toujours le critère prépondérant pour les entreprises. Mais elle garde aujourd'hui un œil sur les consommations d'énergie et ça, ce n'est pas parti pour s'arrêter. On en est simplement au démarrage et cet immeuble, vous voyez, fait partie justement de nos démonstrateurs. On s'est basé sur l'expérience de cet immeuble dans toutes nos futures opérations. Cette réalisation est la première rénovation basse consommation d'Île-de-France dans le tertiaire. Et c'est dans cette tour à Dijon qu'ont été mises au point les caractéristiques techniques de la réhabilitation. Ici, chez Elitis, pas moins de 6 projets de rénovation performants de bureaux sont à l'étude. Une tendance lourde. Tous les bâtiments rénovés, on va dire avec un niveau de travaux relativement important, cherchent à atteindre ce niveau BBC rénovation, tout en sachant que dans les 5 à 10 ans à venir au plus tard, ce niveau sera obligatoire et réglementaire. Un vrai défi pour les prochaines années. D'ici 2020, la France espère faire baisser ses consommations d'énergie dans le bâtiment de 38%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...